En ce début d'octobre 1961, les extases des quatre enfants restaient toujours un mystère pour tous. Une fois tombés en extase, personne ne pouvait les en tirer. On avait beau les pincer, les piquer avec des épingles, les brûler avec des allumettes ou leur verser du sable dans les yeux, rien n'y faisait. De puissants flashs d'appareils photo actionnés à quelques centimètres ne les faisaient pas scier. Elles se mouvaient avec rapidité et précision en avant ou à reculons sans même voir où elles allaient, le cou tendu en arrière, ce qui aurait dû leur couper le souffle. Particulièrement étonnante étaient les décentes nocturnes à reculons depuis la pinède escarpée jusqu'au village à une vitesse vertigineuse parmi les broussailles et les massifs de ronces. Des milliers de fois, les fillettes rendaient les objets bénis par la vierge à leur propriétaire qu'elles ne connaissaient pas sans la moindre erreur. Ces objets étaient en général empilés sur une table dans la maison de l'une d'entre elles en son absence. elles ne pouvaient donc identifier leurs possesseurs. Mais cela n'était pas un problème. Les petites voyantes prenaient les objets, les présentaient à la dame puis, ne quittant pas celle-ci des yeux, se frayait un passage à travers la foule jusqu'à ce qu'elles en trouvent le propriétaire. C'était une expérience émouvante pour une personne que de voir son chapelet, sa médaille ou son alliance, lui revenir de cette mystérieuse façon. Beaucoup pleuraient, quelques-uns s'évanouissaient. Pendant les extases, les fillettes priaient différemment de leur façon habituelle. Écoutons un enregistrement original de deux d'entre elles, récitant tout en marchant les yeux fixés sur leur vision, le « Je vous salue, Marie ». Entre les femmes et les femmes, et bénis est un fruit de votre vie, Marie. Jésus, Santa Maria, Madre de Dieu, prie pour nous, les pédateurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Elle chantait des hymnes qu'elle ne connaissait pas et avec l'aide de Marie composèrent de charmants petits couplets. Ô petite vierge du Carmel, combien tu nous réjouis avec ton si joli sourire et ton enfant si charmant. Le 18 octobre arriva, jour que les fillettes avaient annoncé comme étant celui où elles allaient donner le message de la vierge. C'était un jour épouvantable avec coups de tonnerre, éclairs et pluie glaciale. Des centaines de gens avaient fait l'effort de venir espérant assister à un événement important. Le temps s'écoulait, interminable. Beaucoup, trempés, frigorifiés, découragés, partaient. Enfin, près de la pinède, les voyants d'une petite voix tremblotante lisent ensemble le message. Comme la foule n'entend pas, un homme le relie à haute voix. Nous devons faire beaucoup de sacrifices, beaucoup pénitence, visiter fréquemment le Saint-Sacrement. Mais avant tout, nous devons être bons. Si nous ne le faisons pas, un châtiment viendra. La coupe se remplit déjà, si nous ne changeons pas, le châtiment sera très grand. Beaucoup repartirent déçus car ils attendaient autre chose, beaucoup plus spectaculaire. Mais tel était le message. bref, et à propos, la plus aimante des mères venait dire à ses enfants en un langage simple, ce qu'ils devaient faire pour éviter le châtiment de Dieu, qui dépasserait tout ce que l'on pouvait imaginer. Les extases des fillettes se poursuivirent pendant les mois d'hiver, à toute heure du jour ou de la nuit, elles recevaient les appels. Les injonctions de la Vierge Marie à la conversion, au changement de vie par la pénitence et les sacrifices étaient graves. Dès qu'elles tombaient en extase, les fillettes ne sentaient plus rien. Lors d'une forte tempête de neige, des amoncellements de neige se formèrent sur les bras tendus de Conchita. Elle restait impassible. Une autre fois, elle ne réagit pas à l'impact des grêlons qui frappaient de plein fouet ses yeux grands ouverts. Durant le printemps et l'été 1962, les visites de la Vierge et de Saint-Michel se poursuivirent. S'il n'y avait pas de prêtre disponible au village pour donner la communion aux fillettes, Saint-Michel la leur apportait. L'hostie était seulement visible pour elle. Il leur apprit à la recevoir avec respect. D'abord à bien se préparer, puis à communier et enfin à faire l'action de grâce. Mais les prêtres étaient sceptiques sur ces communions invisibles pour le public. Comment pouvaient-elles recevoir la communion d'un ange alors que seul un prêtre avait le pouvoir de consécration ? Les fillettes posèrent la question à l'ange. Il leur dit qu'il prenait les hosties dans les tabernacles de la terre. A l'époque, aucun lieu sur terre ne pouvait et de loin se comparer à Garabandal. La Vierge Marie semblait prendre possession de tout le village. Elle guidait les fillettes en extase pour descendre chaque rue. Parfois, elle chantait le rosaire en marchant avec la foule qui les suivait. Elles entraient dans chaque foyer. Lorsqu'elles arrivaient à une maison où un malade était halité, elles s'agenouillaient et priaient, présentant le crucifix aux malades. Si elles arrivaient à la maison d'une veuve ou d'un veuf, elles priaient devant une photo du défunt ou faisaient le signe de croix sur l'oreiller du lit vide. Elles posaient le crucifix sur la bouche des nouveaux-nés. Elles se rendaient aussi au cimetière et tendaient le crucifix à travers les barreaux de la grille. Des événements de la plus grande importance se passaient donc dans ce petit village espagnol de montagne. Et bien que personne ne l'ait réalisé à ce moment-là, la Vierge Marie nous préparait à la tempête qui allait agiter l'Église. Elle était venue réaffirmer en personne tous les principes enseignés par l'Église et tout ce qu'elle dit aux fillettes s'adressait à tous les chrétiens. Pendant l'extase, les fillettes priaient dans toutes les positions, à genoux, debout, assises, marchant ou allongées. La Vierge nous rappelait que nous pouvons toujours être avec Dieu et avec elle où que nous soyons et quoi que nous fassions. Notre Seigneur et notre Mère du Ciel veulent être associés à tout ce que nous faisons, que nous travaillions à la maison, au bureau, ou au volant de notre voiture. Lorsque les taxis qui amenaient les gens à Garabandal étaient stationnés dans le village, les fillettes en extase venaient avec leur crucifix et faisaient le signe de croix sur les pare-brises. Tout avait son importance pour Marie. Elle s'intéresse même à nos vaches, déclarera Marie-Lolie après une extase. Par l'intermédiaire des enfants, Marie nous a appris comment agir envers notre prochain. Si l'une d'elles perdait sa chaussure au cours d'une marche extatique sur le terrain accidenté, la Vierge demandait que l'une d'entre elles la remette à son amie. Parfois, alors qu'elles marchaient deux par deux en traversant le village, elles se séparaient, chacune prenant un itinéraire différent, mais toutes deux restaient en extase et lorsqu'elles se retrouvaient, elles s'embrassaient. Chaque fois qu'elles marchaient ensemble, elles allaient bras dessus, bras dessous, ou main dans la main. Qui donc était cette dame de lumière qui agissait de manière si simple et si puissante à la fois dans le petit hameau des montagnes de Garabandal ? Ceux qui n'ont jamais tout à fait compris son rôle n'avaient qu'à regarder le crucifix qu'elles demandaient aux fillettes de présenter aux assistants. Elle était la mère du Christ et n'avait qu'un désir, nous conduire à son fils Jésus, sauveur de l'humanité. Mais Marie était-elle la sainte mère des seuls catholiques ? Un protestant s'approcha de Conchita. Il voulait savoir s'il pouvait baiser le crucifix lors d'une prochaine extase. Conchita, qui avait grandi dans un milieu tout à fait catholique, fut touchée par cette demande et en parla à la Vierge lors de l'apparition. Marie regarda l'homme et dit, « Il est aussi mon fils. » Et continuant d'agir par l'intermédiaire de la jeune fille, elle envoya celle-ci lui porter le crucifix pour qu'il y pose à ses lèvres. Tout ce que les fillettes vivaient alors devait leur paraître avoir un avant-goût du ciel. Mais le ciel n'était pas pour tout de suite. Les enfants comme nous tous devaient continuer à vivre au fil des jours dans la réalité d'un monde de plus en plus malade. Dans les annales de Garabandal, les 19 et 20 juin 1962, sont deux nuits que l'on n'est pas prêt d'oublier. On entendit des fillettes en extase crier de peur. Le voile se leva et leur fut donné d'entrevoir des événements futurs. Elles virent des désordres partout. L'église persécutée dans le monde dominé par le communisme. Elles apprirent qu'au moment où les choses seraient au plus mal, Dieu enverrait un avertissement surnaturel que tout être humain verrait et ressentirait. Puis, bien que la Vierge fût présente dans leur vision, elles furent terrifiées à la vue des châtiments futurs que Dieu pourrait envoyer si le monde ne changeait pas après l'avertissement et le grand miracle qui, moins d'un an après, le suivra. À la demande de la Vierge, les villageois présents, c'est-à-dire pratiquement tout le village, se tenaient à distance. Mais ils furent si troublés par les cris des fillettes que le lendemain, tous à l'air se confessaient et commis. A un certain moment, les petites voyantes intercédèrent auprès de la Vierge et de Saint-Michel pour que se produise un miracle. Afin de convaincre ceux qui ne croyaient pas encore à l'origine surnaturelle de ces apparitions. Ainsi, Saint-Michel dit à Conchita qu'à une date indiquée par la Vierge, l'hostie qui demeurait invisible aux yeux des spectateurs lorsqu'elle communiait des mains de l'ange, ce jour-là serait visible. Conchita trouva que c'était un bien petit miracle. Elle mit la groucour, pas toi. Parce qu'elle pensait que l'assistance voyait l'hostie quand elle la recevait. Le jour annoncé qu'un jour avant par Conchita arriva. Plusieurs centaines de personnes étaient au village, mais l'attente fut longue et pénible, aussi beaucoup s'en allèrent. Alors, vers une heure trente du matin, le 19 juillet 1962, Conchita, sortie de chez elle, en extase, tourna au coin de la rue. Et au moment où la foule se pressait autour d'elle, tomba à genoux dans une ruelle adjacente. Elle ouvrit la bouche. Brusquement, en un clin d'œil, une hostie blanche et brillante, qui n'y était pas la seconde d'avant, apparut sur la langue de la fillette. Des témoins en font foi. Un homme d'affaires de Barcelone, muni d'une caméra qu'on lui avait prêtée, et d'un projecteur lumineux, pris plusieurs images, où l'on voyait l'hostie sur la langue de Conchita. Voilà qu'un miracle annoncé se réalisait. Et se trouvait attesté par le film. En décembre 1961, à 1500 kilomètres de Garabandal, un autre événement allait avoir des répercussions au sein de l'Église. Le pape Jean XXIII venait de convoquer le Concile Vatican II. Une question se posait tout naturellement. Y avait-il un lien quelconque entre cet événement ecclésial si important et l'effet remarquable qui se produisait dans le minuscule village des Monts Cantabriques ? Oui, quant à la simultanéité, la durée dans le temps et les concordances des dates, 1961, 1965, oui encore, car la Vierge en parlera souvent aux voyantes. Par exemple, en état d'extase, on entendait une fois, Conchita répétait les paroles de la Vierge. Ah, le Concile sera le plus grand de tous les conciles. Ce sera un succès, c'est bien. Et aussi, on vous connaîtra mieux et vous vous réjouirez encore davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada